Générique Face à la tyrannie des étoiles, révoltons-nous par Aurélien Rouquet. Aurélien, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Professeur à Neoma Business School et donc auteur de ce pamphlet publié dans la revue française de gestion, dossier spécial recherche en gestion, retrouver du sens. Un appel à la révolte. Un appel à la révolte contre quoi ? Alors c'est un appel à la révolte contre ce qu'on peut appeler effectivement le système des étoiles. Alors qu'est-ce que le système des étoiles ? C'est aujourd'hui finalement le système dominant un peu pour évaluer la recherche en gestion. Et en fait ce qu'on peut constater c'est que progressivement un indicateur quantitatif s'est imposé pour évaluer cette activité complexe qui est le nombre d'articles publiés dans des revues à comité de lecture. Et comme les revues évidemment ne se valent pas toutes, ou en tout cas c'est le présupposé du système, on a classé ces revues par niveau d'étoiles. Les revues les plus précigieuses se voyant affecter 4 ou 5 étoiles et les moins précigieuses 1 à 2 étoiles. Et donc à partir de là, on fait une liste de revues et on va être en mesure de compter le nombre de publications et d'utiliser cet indicateur pour finalement jauger de la qualité et de la productivité de la recherche des institutions. La performance. Voilà, ou de la performance pour faire ça. Et donc les accréditeurs type HERS qui accrédite les universités, type ECUIS ou ACSB qui accrédite les business schools, les journaux comme l'étudiant en France, comme le Financial Time en Angleterre et puis finalement partout dans le monde, vont utiliser des comptages d'étoiles pour évaluer les institutions et les classer les unes avec les autres. Et en retour, ces institutions, qu'est-ce qu'elles font ? Elles utilisent des logiques de comptage d'étoiles pour évaluer la productivité de leurs propres professeurs. Et c'est à partir de là, à partir de cette productivité, que finalement on va pouvoir décider que tel ou tel professeur va pouvoir monter en grade ou dans les business schools que l'on va pouvoir mettre en place des systèmes de primes à la publication pour inciter évidemment ces académiques à publier des articles. Certains disent que les enseignants-chercheurs, d'ailleurs les chercheurs, la recherche se sera un peu radicalisée, entre guillemets. C'est ça les effets nocifs de ce système ? C'est une forme de radicalisation dans la production d'étoiles ? La seule chose qui compte, c'est le support où c'est publié, au détriment parfois du sens ? Alors, moi je pense que c'est effectivement une recherche de publication au détriment du sens. Et quand on évalue un petit peu les effets du système des étoiles, ils sont nocifs à tous les niveaux. Premier niveau, si on prend l'institution en recherche en gestion, eh bien ils substituent progressivement à la logique d'évaluation par les pairs une logique de comptage qui est perverse. Perverse car plutôt que de lire les articles, plutôt que de lire les supports, eh bien on compte. Pourquoi s'embêter quand on est un membre du jury de l'agrégation à relire des articles ? Compte-on les étoiles ? Elle est perverse car elle conduit à une espèce de domination des disciplines anciennes sur les nouvelles, parce que forcément ces disciplines anciennes, elles ont des revues qui sont mieux classées. Et puis elle est perverse car elle nous fait père du pouvoir. Elle donne au DRH, au directeur des universités ou des business schools, les moyens de se passer des académiques. Pour un recrutement, pourquoi finalement passer par des pairs ? Prenons une liste CNRS et recrutons tel prof parce qu'il a publié dans la liste CNRS. Donc, premier effet, un effet institutionnel néfaste. Deuxième effet néfaste, et qui est quand même un effet très problématique, un effet néfaste sur le plan scientifique. Car tout cela, ça conduit à un appauvrissement scientifique. Appauvrissement parce qu'on privilégie l'article au détriment des autres formes de publication scientifique, ouvrages, communications. Appauvrissement car on privilégie l'anglais, puisque les meilleures revues sont anglo-saxonnes. Par définition. Par définition. Et donc tout le monde change de langue comme de chemise. Et appauvrissement parce que c'est un unique format standard qui est promu par les revues de type revue de littérature, méthodologie, résultats, discussions, dans une logique très déductive, avec à la fin de l'article, un paragraphe pour les implications managériales. Et après, la recherche en gestion s'interroge sur la pertinence de ce qu'elle produit. Troisième effet paraire, après les effets institutionnels et scientifiques, les effets sur nous en tant qu'individus. Car au fond, ça conduit à faire exploser littéralement la figure du professeur. Désormais, on est dans une logique taylorienne où on va se séparer les tâches qui sont nécessaires à la production d'articles. On va avoir d'un côté l'articleur qui est un petit peu expérimenté, qui n'est plus là que pour mettre en forme les articles. On va avoir ensuite le thésard qui n'est plus là pour développer une thèse autonome et qui n'est là que pour fournir données et qui n'a plus qu'un droit, c'est de se taire. On va avoir le méthodologiste qui intervient sur la partie méthodologie et qui reproduit la même méthodologie dans plein d'articles sans plus absolument intervenir sur le compte. Et le suceur de roue. Et puis le suceur de roue qui est là dans l'équipe et qui ne fait rien. Et à la fin, on se demande, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on l'a accepté dans l'équipe ? Et puis, dernier problème au niveau collectif, c'est que tout cela nous conduit à être de plus en plus égoïstes, à créer ce que j'appelle des ego academicus qui, finalement, n'ont plus que comme objectif d'allonger leur liste de publication pour en avoir une plus longue que celle de leurs voisins. Et donc, ils sont découpés de leur institution, désinvestis de l'enseignement, désinvestis des collectifs scientifiques auxquels ils appartiennent, et ils ne pensent qu'à publier. On voit bien la logique du hamster dans sa roue. Exactement. Et donc, pour sortir de la roue, qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, il faut se révolter. C'est clairement la conclusion, en tout cas, de mon pamphlet, puisque ce système, il est nocif pour les étudiants, il est nocif pour les institutions, il est nocif pour la science. Il est extrêmement coûteux. Il est extrêmement coûteux. Donc, il faut sortir de ce système. Alors, comment sortir ? Deux choses. Première chose, une révolte individuelle, parce que c'est assez facile d'être contaminé par ce système qui, finalement, vous contraint, mais avec une main de velours, avec des primes, avec de l'argent, avec des promotions. Et donc, il faut résister et, pour cela, mettre en place des logiques individuelles qui ne sont pas dans cette logique du système des étoiles, avec une diversité des supports de publication, avec des logiques de transmission et de compagnonnage vis-à-vis des jeunes chercheurs, qui sont très bien proposées par Franck Aguerri dans un article du Libélio que j'invite tout le monde à lire et qui propose un certain nombre de choses à un niveau individuel. Mais, évidemment, à un niveau individuel, on ne va pas réussir à changer les choses. Et au vu de l'institutionnalisation extrême du système, il faut aussi une révolte collective. Et c'est à ça que j'appelle aussi dans cet article. Avec des propositions fortes. Avec des propositions fortes. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les institutions qui font les règles du jeu doivent prendre leurs responsabilités. On parle de la FNEJ, qui a fait des choses, par exemple, comme le collège de labellisation pour valoriser les ouvrages. On parle de la Société française de management, qui a émis des avis critiques sur les revues. Mais toutes ces institutions, le CNU, le CNRS, doivent réfléchir aux effets néfastes aujourd'hui du système pour repenser l'évaluation de la recherche en gestion et faire en sorte qu'on mette en place quelque chose qui répond aux spécificités de la gestion et qui remette l'article là où il doit être comme un moyen parmi d'autres de valoriser et de diffuser la recherche. Une des... On ne va pas détailler toutes les propositions les lecteurs... Enfin, les auditeurs intéressés iront lire. Il y en a une très importante sur les doctorants. L'interdiction de publier pendant sa thèse. C'est extrêmement dangereux. Enfin, c'est ce que tout le monde va vous répondre. C'est extrêmement dangereux. Alors que les recrutements se fondent précisément sur ce qu'on a produit pendant sa thèse. Alors, c'est une proposition qui est effectivement très radicale. Je ne la partage pas. Elle est plus là pour faire réfléchir. Moi, quand j'ai soutenu ma thèse, je ne me suis jamais posé à aucun moment la question d'écrire un article. J'ai fait ma thèse. A fortiori avec son directeur de thèse. A fortiori avec mon directeur de thèse. Je n'étais absolument pas dans cette logique-là. Aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est complètement différent. Donc, d'autres paradigmes sont possibles. Évidemment, je comprends les problématiques des directeurs de thèse, des doctorants qui doivent s'insérer dans le marché du travail. Mais si on ne fait rien, on va vers de plus en plus de mimétisme, de plus en plus de publications qui seront similaires. Et il faut qu'on s'interroge collectivement sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut développer la créativité, la pensée ? Ou est-ce qu'on veut des articles qui sont toujours sur le même format et qui disent toujours la même chose ? Alors, tout le monde est un peu fatigué de ce système qui s'auto-alimente à la recherche, à la course de l'article suivant. Alors, où les business schools sont à la recherche aussi de nouvelles ressources. Ils se posent des questions, savoir comment faire. Un texte à lien absolument dans la revue française de gestion. Merci Aurélien. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada